Ce monde est un repli de mystères. Ce que nous l'entendons ici risque de beaucoup détenir mes frères et soeurs. Bienvenue sur ce bout les frères et soeurs. Si vous n'avez pas la bonne voiture d'accroche, ne pas recueillir la sortie de nos prochaines vidéos. Une jeune fille va nous expliquer comment elle a fait la rencontre d'une sirène et elle a vu ses yeux. A quoi ça ressemblait ? Ha ! Ecoutons ça ! Waouh ! Depuis plus petite, je fais des rêves compliqués et la plupart du temps en fait que je vis des situations étranges, c'est plus dans mes rêves. Et donc j'ai 6-7 ans et je me retrouve bloquée entre le sommeil et la réalité, le rêve et la réalité. Et à ce moment-là en fait je me débats pour me réveiller mais je n'y arrive pas. Je suis tellement faible que je me rendors et je retourne dans le rêve. Et dans le rêve, je suis allongée sur le lit et une dame assise sur le bas de mon dos et me tient les reins. Et lorsqu'elle me tient les reins, j'ai vraiment mal en fait. Elle ne veut pas me lâcher, je me débats mais rien n'y fait. Et voilà, je finis par me réveiller plus tard et puis bof, ça passe. Quelques années plus tard, environ 6 ou 5 ans encore plus tard, je vais passer les vacances chez une de mes tantes. Et là-bas donc je fais une chute de très haut en allant plus haut de l'eau avec mes cousins. Je fais une chute et je tombe assise. Et lorsque je tombe assise, je me fais sérieusement mal au niveau du coccyx et du bas du dos. Et donc pendant quelques semaines quand même, parce que ça avait mis du temps, je me suis fait masser. Je ne suis jamais allée à l'hôpital pour ça, pour savoir s'il y avait une fracture ou pas. Donc voilà, après les massages, tout ça s'est passé. Je rentre des vacances. Et encore quelques années plus tard, je me retrouve, je ne sais plus, en première ou en terminale. Et voilà, je me souviens juste que voilà, je faisais du sport. Et à un moment donné, je me suis baissée. Et à ce moment-là, en fait, c'est à ce moment que cette douleur-là s'est réveillée, en fait. Cette douleur que j'avais eue à 12 ans est revenue à l'âge de 17-18 ans. Et donc à chaque fois, en fait, je ne pouvais pas faire certains mouvements. Je ne pouvais pas faire des travaux intenses, soulever des poids lourds parce qu'à chaque fois, voilà, je me retrouvais avec le dos, on va dire, le dos coincé. Et même pendant le sport, lorsque je cours, lorsque je fais une activité sportive, si j'ai le malheur de me baisser, j'ai du mal à me relever parce que le dos est complètement bloqué. Donc j'ai eu ça encore, j'ai encore négligé. Et puis avec le temps, ça passait. Et voilà. Et arrivé à à l'université, en fait, ce même problème-là revient après des travaux que j'avais faits. J'étais chez une autre tante et voilà, je me suis levée et je voulais faire les travaux. Tout le monde était parti. Je n'avais pas cours, donc j'ai rangé toute la maison. J'ai puisé de l'eau. Et vraiment, quelques temps plus tard, mon dos s'est bloqué. Je suis restée deux, trois jours allongée. J'avais horriblement mal. Et c'est après, à quel moment je fais le lien avec le rêve, c'est peut-être quelques temps plus tard encore, pendant des moments de prière, parce que je suis chrétienne. Pendant des moments de prière, en fait, j'avais mal au dos. Et cette pensée, en fait, le rêve, le rêve que j'avais fait depuis me revient, en fait. Et jusqu'à présent, je vais dire qu'il est toujours là, ce rêve-là, je m'en souviens toujours. Donc, ce rêve me revient. Et en fait, c'est à ce moment que je fais le lien entre la douleur que j'ai au dos, c'est-à-dire depuis la chute jusqu'à maintenant. Bon, maintenant c'est passé. Depuis la chute jusqu'à 7 ans et le rêve. Et donc, depuis ce jour, je prie, je prie beaucoup pour ce sujet. Et je crois que si Dieu m'a révélé ces choses, c'est pour me délivrer. Et je crois que j'ai déjà obtenu ma guérison. Donc, lorsque la douleur est là, je ne fais pas qu'en fait, je ne m'intéresse pas, juste qu'elle partira. Voilà. Donc, c'était ça mon histoire. Dites-moi ce qu'on doit passer. Voilà. Nous, on a le couteau. Le tout-moyen, c'est parti. En fait, moi, j'ai fait l'école primaire jusqu'au collège dans une même école. Donc, ce qui revient à dire que dans l'école, j'étais vraiment, vraiment connue. Tous les professeurs me connaissaient. Et vu que ma maison aussi n'était pas loin de l'école, les professeurs connaissaient même là où j'habitais. Ils connaissaient mon enfance. Tout, ils connaissaient. Donc, du coup, quand il y avait des nouveaux élèves, je les voyais venir. J'avais aussi mes amis qui étaient là il y a longtemps. C'est le genre d'école où ça se trouve dans un quartier. Et les enfants du quartier fréquentaient tous là-bas. Donc, entre nous, on se connaissait déjà. Quand il y a un nouveau, on sait que lui, là, il est nouveau. Et il y aura une fille. Elle sera nouvelle et tout quand elle est arrivée. Tu vois, seulement quand les nouveaux arrivent, on essaie un peu de les grimacer. Et elle, par malchance, par malchance, elle était mince. Je te dis très mince. Vraiment mince. Et puis, elle est lancée. Donc, quand elle rentre dans la classe, il y avait pas mal de gens déjà qui se moquaient d'elle et tout. Il y a des gens qui disaient qu'elle était maladive. Quand elle arrive, elle vient s'asseoir sur ma place. Moi, je partageais le bon avec une amie aussi. On a commencé depuis l'école primaire ensemble. Et c'est mon ami, mon ami, la qui lui dit, mais on est déjà à deux. Comment tu peux venir t'asseoir encore ici? Mon ami va changer de place. Elle va rester. Et quand elle reste, elle va me donner des petits sourires et tout. Moi aussi, je lui donne un petit sourire. Parce que moi, en tout cas, je suis le genre de personne. En tout cas, je sais pas. J'ai une étoile où les gens se rapprochent facilement de moi. Les gens ont la facilité de s'ouvrir à moi. Les gens m'aiment facilement. Et je suis très gentille. Je sais mettre les gens à l'aise. Moi aussi, je vais lui donner un sourire. C'est vraiment quelque chose que j'ai depuis mon enfance. Et c'est là que l'amitié va débuter et tout. Je vais dire parce que moi, j'étais la meilleure pote de tous les garçons dans la classe. Les garçons venaient toujours se confier à moi. Et c'est là que je vais dire aux garçons d'arrêter de la provoquer parce que c'est maintenant ma pote. Maintenant, elle et moi aussi, on n'habitait pas. Nous, on va déménager. Quand on va déménager, on va se rendre dans un quartier très loin de l'école maintenant. Maintenant, or que le quartier là où on a déménagé avec chez elle, c'était peut-être 30 à 35 minutes. Donc, on était devenus plus rapprochés parce qu'on rentrait même maintenant à la maison ensemble. C'est comme ça que l'amitié a grandi. Chez moi, on la connaissait. Chez elle aussi, on me connaissait. Et par hasard aussi, une fois, on ira chez ma tante. Je devais récupérer un colis. Ma tante va la voir, va lui poser quelques questions. Elle va dire que non, je suis l'enfant de papa un tel et tout. Ma tante va dire, ah mais tiens, moi, je connais cette famille là. Ils habitaient dans tel quartier. On a tous grandi ensemble. Donc, toi, tu es l'enfant d'un tel. Elle va dire, oui, je suis l'enfant d'un tel. Après, c'est par rapport à ça aussi que la famille, on s'est vraiment rapprochés et tout. Maintenant, ce moment, les trucs dans l'amitié là. Elle, elle était, elle avait une maladie là qu'on appelle chez nous, Mobeke. Mobeke, là, c'est une maladie qui fait maigrir l'enfant. L'enfant maigrit malgré tout ce qu'elle mange. L'enfant maigrit. Donc, on a traité ça chez une mamie. Maintenant, la plupart des gens aussi qui traitent ça, c'est souvent les mamies. Il y avait des moments où elle me disait, ah, accompagne-moi là-bas après les cours. Donc, on partait. Mais arrivée là-bas, la mamie, on connaissait aussi, elle voyait les choses. Donc, deux fois, elle nous disait des trucs. Et puis, c'était des trucs vrais aussi. Mais elle, tu peux sentir qu'elle était à fond sur ces choses. Et avec le temps, j'ai vu un peu comment ça se passe dans sa famille. J'ai quand même notice que ses sœurs, eux tous, ils sont un peu dans les histoires de consultation. Les marabouts, savoir ce qui se passe. Les bains, là, eux tous, là, ils étaient chez nous. Donc, elle aussi, elle faisait que suivre le pied de ses sœurs et de ses parents. Donc, c'est comme ça que moi aussi, je l'accompagnais juste. Je l'accompagnais juste. Maintenant, il y avait des moments où je la trouvais, elle était un peu aussi trop bizarre. Tu vois. À chaque fois, même quand les gens me voyaient avec elle, les gens me disaient que, ah, ta copine, là, elle est mince comme ça, mais c'est elle qui a des gars. Je te mens pas DMG. Elle avait plus de gars que moi. Plus de gars que moi. Les gars qui dépannaient comme ça, on partait les sorties. On part aux sorties comme ça. Ces gars nous font manger, nous font boire, nous donner de l'argent comme ça. Elle était vraiment chanceuse comme jamais. Les gens, souvent, quand ils disaient ça, elle, c'est moins mince comme ça. Elle aussi, les gars. Moi, c'est moi qui disais même aujourd'hui, vous la voyez mince comme ça, mais... C'est vrai, elle les touche. Vous et moi, on peut même pas toucher ça. C'est souvent ce que je disais aux gens. Maintenant, une fois, souvent les trucs de l'amitié, là. Une fois, j'étais chez moi à la maison, je dormais. Moi, je dormais comme ça, il était 5 heures. D'ailleurs, quand il est 5 heures et que tu fais un rêve, c'est plus un rêve. Ça devient un songe. Et dans le songe, je me retrouvais à la plage. C'était le genre de plage où il y a le sable. Tu ne vois pas l'eau, mais quand tu te lèves sur le sable, tu regardes vers le bas, tu vas voir qu'il y a une plage en bas. Dans le rêve, en tout cas, c'était comme ça. Et sur la plage, là, il y avait beaucoup d'activités, les restaurants, les bars, beaucoup de choses. Il y en avait beaucoup. Maintenant, moi, j'étais au salon de coiffure. Là, on me faisait les tresses chez une dame. La dame aussi, je la connaissais pas. En tout cas, tous les visages des personnes dans le rêve, là, je ne les connaissais pas. La dame me faisait les tresses et elle discutait avec ses autres collègues. Elle parlait de Mélodie. Le nom, là, je ne vais jamais oublier ça. Elle parlait de Mélodie. Hé, Mélodie, Mélodie, quand elle vient, personne ne peut voir Mélodie comme ça. Tout le monde fouille. Toute la plage est en panique. Et puis, bizarrement aussi, moi, je me demandais, c'est qui la Mélodie en question, là où tout le monde est en train de parler comme ça. Quand Mélodie apparaît, les gens fouillent. Ils étaient en train de parler, là, nanina. Et puis, bizarrement, il y a eu une pagaille, là, bizarre, là où les gens couraient, la panique et tout. Et les dames, là, ont commencé à crier. Hé, Mélodie, Mélodie arrive. Les dames, la dame qui me faisait les tresses, eux tous, ils ont fouillé. Moi, ne connaissons pas, ne connaissons pas Mélodie, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je reste là. Et puis, bizarrement, je suis en train de voir. C'est comme si l'eau est en train de bouillir. L'eau est en train de bouillir. Après, c'est l'eau qui s'ouvre. L'eau qui s'ouvre, il y a quelqu'un qui sort. Quand il y a quelqu'un qui sort de l'eau, quand il y a quelqu'un qui sort de l'eau comme ça, je vois une lumière, une forte lumière. Il y avait quelqu'un à l'intérieur. Je ne voyais pas le bas, mais je pouvais voir seulement la forme de la personne avec des longs cheveux. Donc, ses yeux de l'intérieur, ça brillait. Donc, j'étais là, je regardais. Et puis, c'est la chose qui se rapproche de moi. Dans le rêve, pour moi, bon, en tout cas, c'était une sirène qui se rapproche de moi. Quand elle se rapproche de moi, c'est là que je peux voir les yeux. Ses yeux, c'était ni bleu, ni gré, ni vert. C'était une couleur unique que je ne sais même pas si ça existe, cette couleur. Elle me regardait dans les yeux. Je la regardais dans les yeux. On se regardait. Après, bizarrement, j'ai eu peur quand elle s'est rapprochée. Et de la même façon que moi, j'étais sur le lit. Je suis le genre de personne quand je dors. Moi, je ne dors pas à plat ventre. C'est même quelque chose que mes parents m'interdisent souvent. Je ne dors pas à plat ventre. Je dors le ventre qui regarde le plafond. Donc, sur mon visage aussi, sur le lit, je sentais que c'est comme s'il y avait une présence. C'est comme si quelqu'un qui me regardait. Tellement que j'ai eu peur, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, je vois comme ça, 5h30, j'ai eu peur. J'ai dit à cette heure-là, je ne peux pas expliquer à ma mère. Parce que tous les rêves que nous, on fait là-bas, on explique toujours à notre maman. Parce que notre maman, c'est quelqu'un qui prie beaucoup. Mais moi, j'aime... J'aime, bon... Tout ce que je fais comme rêve, il y a des moments où j'explique... En tout cas, j'explique quand je vois que le rêve, en tout cas, j'ai senti que c'était comme la réalité. Et donc, c'est comme ça que je me rendors. J'ai vu l'heure. J'ai dit à l'heure-là, maman dort. Je me rendors. Quand je dors comme ça, maintenant, au moins 5h40, en tout 45, je vois comme ça, mon téléphone sonne. Je prends le téléphone, je vois comme ça, c'est ma copine qui m'appelle. Oh non, comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Moi, je dis, je vais bien. Oh non, j'ai une situation ici. En tout cas, tu dois venir. Je prends un nom d'un prêt. Oh non, Rodrigue, ce qu'il m'a fait, je l'ai appelée. C'est une fille qui m'a appelée. Vu qu'on est des potes, on se parle des relations et tout, elle me parle un peu ce qui ne va pas dans sa relation de couple. Chez moi, si je faisais pareil, oh non, il y a Rodrigue, ce qu'il m'a fait, tu dois venir. Viens seulement. Je dis, ah, mais on attend moins de 10h comme ça. Oh non, viens seulement. Viens, en tout cas. Quand j'arrive chez elle, je dis DMG. Il y avait rien de grave. Rien de grave qu'on ne dit rien. Je me dis, toute la personne que tu m'as mis là, ce moment pour me montrer ce moment les messages de l'autre là que tu pouvais m'envoyer sur WhatsApp. J'ai trouvé ça vraiment banal. C'est là qu'après, elle me propose de sortir. Moi, j'ai dit, non, moi, je vais rentrer à la maison. Je suis sortie. Je n'ai même pas vu ma mère quand je suis sortie. Même mes soeurs là-bas et sauf que je suis sortie, j'ai laissé tout le monde y dormir. Je rentre à la maison. C'est là que je me rappelle, j'explique à ma mère. Je dis à maman, regarde le rêve que moi j'ai fait. Ma mère me dit, c'est même pas un rêve, c'est un songe. Après, ma mère me dit, ah, on n'a pas les totems là dans la famille. Les totems, les cirèmes là, on n'en a pas. Toi, comme tu aimes marcher, tu aimes les amis. Ce n'est pas dehors là-bas. C'est là que ma mère me dit que le soir, je vais parler. Parce que notre mère, elle prie mais elle mélange aussi avec la tradition. Elle dit, le soir, je vais parler. Après, je vais dire à ma mère, elle me dit, après, c'est ma mère qui me dit mais tes soeurs me disent qu'elles se sont reveillées elles tombent. Moi, je dis, non, c'est mon ami qui m'a appelée. Ma mère te dit, c'est là que ma mère me dit, ah, ton ami, elle va t'appeler à l'heure là pour que vous puissiez vous voir. Après, ma mère me dit, c'est quel ami? Moi, je dis, non, mon ami là et tout, que ton Tintel connaît sa famille et tout. Ma mère me dit, toi, ton ami là, je la vois toujours pas claire. Et chez nous, c'est quand quelqu'un veut te faire du mal dans le rêve ou bien veut te montrer quelque chose dans le rêve et qu'il n'a pas abouti, genre, il n'a pas abouti ce qu'il voulait, il n'a pas pu faire terminer ce qu'il voulait faire dans le rêve. La personne cherche à te contacter à la première heure pour te voir et que son... que la personne s'apaise ou quoi? En tout cas, c'est comme ça. Quand la personne est mauvaise ou bien a des trucs spirituels et sorciers, c'est là que ma mère me dit, ta copine là n'est pas claire. C'est là que ma mère le soir, elle va parler, elle va faire les prières là-bas. Jusqu'à présent, je n'ai plus revu ça. Parce que ma mère va dire, nous, on n'a pas ce genre de totem dans la famille, on n'a pas ça. Elle va beaucoup parler, elle va parler, elle va parler. Jusqu'à présent. Après, elle va expliquer ça chez le prêtre, le prêtre qui a souvent l'habitude de nous suivre, là, de suivre maman. Le prêtre, elle va dire, peut-être qu'elle n'était pas venue pour faire du mal, mais elle était venue te montrer qui elle était. Parce que moi, j'ai dit, en tout cas, je n'avais pas le sentiment d'avoir peur parce que je la regardais. C'est quand j'ai senti maintenant le sentiment là sur le lit allongé, que je me suis paniquée, j'ai ouvert les yeux et tout. On a dit, certainement, elle venait venir, elle voulait venir te montrer qui elle était vraiment et que si tu étais, tu avais peut-être continué le rêve et pouvais peut-être aussi t'initier et puis faire faire de toi, faire de toi comme elle, genre faire de toi ce qu'elle voulait, que vous puissiez être peut-être des amis jusque dans le monde des eaux. Donc, c'était un peu ça ma petite histoire. Et ça, c'est la deuxième fois que je suis en train de passer. En fait, moi, je vous je vous appelle du Bénin et je voulais vous compter l'histoire de mon neveu. Oui, à l'heure où je vous parle, nous sommes en 2023, j'avais 9 ans. Mon neveu aussi, il a actuellement 26 ans. C'est la fille de ma grande, c'est le garçon de ma grande-sœur, c'est-à-dire le fils aîné de ma grande-sœur. Donc, le petit, c'est un petit depuis son enfance, quand il allait à l'école, pour moi, je ne suis pas plus âgé que lui, beaucoup, à peine 3 ans. Donc, à l'époque, moi, j'étais en classe de CE2, quand lui, il était en classe de CI. Donc, quand moi, j'étais en classe de CM2, lui, il était en classe de CE1, je crois bien. Donc, c'est un petit, depuis le cours primaire, depuis le bas âge, moi, j'étais supérieur à lui, j'étais en classe de CM2, comme je le disais, lui, il était en classe de CE1. Quand un de ses camarades l'énervait, que ce soit en classe ou bien, en cours de récréation ou bien, en cours de route, quand il revient à la maison, il dit à sa maman, ma grande-sœur, il dit, grande-sœur, telle personne m'a fait telle chose, je vous jure. Il dit, grande-sœur, il dit, maman, je vais, je vais le manger. C'est à moi, il a fait ça, je vais le manger. Et quand il disait ça, il avait à peine 7 ans, 8 ans. Quand il était en classe de CM2, elle avait 7 ans, 8 ans. Puis, il y en a avant ça, depuis qu'il était petit. C'est un petit, quand il fait quelque chose et qu'il s'énerve, il dit qu'il va manger la personne. Et ça ne dure pas, tu vas voir si la personne ne meurt pas, la personne a un accident ou bien la personne quitte le lieu. Donc, depuis le cours primaire, c'est ça. Quand il rentre, il dit à ma grande-sœur, maman, telle personne m'a fait telle chose, je vais le manger. Je vous jure, ça ne tue pas, la personne meurt. Je vous jure, la personne mourrait. C'est pas la blague. C'est une histoire réelle. Vous savez, on est en Afrique. Les réalités de l'Afrique ne sont pas les mêmes. Parce que, il y a cet truc que les parents lavent les enfants avec depuis le bas âge. Et ça les suit. Ça devient comme des esprits protecteurs. Ça les suit et ça détruit la vie des gens. C'est pour cela, souvent, il faut éviter les problèmes avec les gens. Parce qu'on connaît là où les problèmes commencent. Mais on ne sait pas là où ça finit. Donc, je continue mon histoire. En 2019, j'avais fait 5 ans. Lui, il venait à peine d'avoir 22 ans. En 2019, j'étais en train de finir déjà ma licence pour commencer le master à l'école nationale d'administration et de magistrature. Alors que lui, il était en première année de licence. Donc, il a commencé en même temps. C'est un gars, il a connu beaucoup d'échecs dans sa vie. Oui, il a connu beaucoup d'échecs scolaires. Parce qu'il est allé trois fois au bac. Il a fait deux fois la première année. Vous voyez. Et en dehors de ça, il a connu beaucoup d'échecs. Donc, avant d'avoir sa licence en 2020, il a perdu au moins 4 ans sur le cursus scolaire. Donc, 4 ans entre le brevet, c'est-à-dire de la classe de seconde jusqu'à sa licence. Il en a perdu 4 ans. Donc, en 2019, les échecs étaient trop. Et on était là. Il me dit oncle. Parce qu'il a l'habitude de m'appeler oncle. Il m'appelle papa, mon prénom. Parce que sa maman, je suis le bras droit de sa maman, qui est ma grande-sœur. Il m'a appelé, il me dit oncle. Je dis oui, fiston. Et il me dit mes échecs-là, de façon dont je vois ça, ce n'est pas naturel. Parce que je valide bien mes matières et c'est des trucs de malchance qui font que j'ai chaud. Que ce n'est pas naturel. Pour moi, je suis un spiritualiste. Je suis un spiritualiste musulman. Je suis un spiritualiste musulman. Je ne veux pas dire marabout. Non, marabout en Afrique, les marabouts sont considérés comme ceux qui font du mal. Ceux qui font du fétichisme. Non, le marabout, dans la signification même du mot, ça veut dire le musulman sage respecté. Donc je suis un musulman sage respecté et non un féticheur. Donc bref, il me dit il faut me regarder sur le plan astral. Comment ça se passe, mes échecs et autres. je lui ai dit ah, mon frère, fils ton, toi me dis c'est que mieux vaut laisser ce qui est caché à Dieu. Si tu dis tu vas savoir ce qui est caché là, tu vas détester ton entourage parce que tu iras voir que le mal est à côté de toi. Tu vois, donc c'est pour cela il ne faut pas chercher ce qui est caché. Il faut juste prier Dieu pour que Dieu fasse ce qu'il y a de bon et de mieux au moment, aux portes. Il me dit non, il faut me regarder ça. je te connais bien, les gens viennent chez toi ici tout le temps tu les fais ça. Moi je te parle tu me dis non, il faut me regarder ça. Et puis j'ai fait ce que j'ai à faire. C'était un vendredi soir on a causé, vendredi nuit j'ai fait la vision astrale et le samedi matin je l'ai informé je lui ai dit ah, ce qu'il a dit qu'il a pressenti là c'est ça il me dit qui savait que ce n'était pas naturel et je lui ai dit d'accord maintenant on va faire le retour à l'envoyeur suivez bien mon histoire parce que là où l'histoire serait intéressante ça vient devant je lui ai dit on va faire un retour à l'envoyeur et il me dit ah que même si c'était sa propre mère qui était à la base de son échec là qu'on a qu'à la démasquer il me dit ma grand-sœur ne peut pas te faire ça toi aussi il dit de ne pas parler comme ça que la source et le rythme pousse à faire ce qu'on ne veut pas faire j'ai dit ah tu es vraiment mon neveu tu suis vraiment mes conseils et il me dit que de faire le retour à l'envoyeur et je lui ai dit ok en dehors de Dieu et de ta mère qui tu aimes le plus sans réfléchir me dit Didier Arafat Didier Arafat à l'époque Didier Arafat était vivant 2019 c'était le début d'année février comme ça janvier février quand ils avaient donné les résultats de la première année il a encore échoué une deuxième fois vous avez vu je lui ai dit en dehors de Dieu tes parents qui tu aimes le plus sans réfléchir il me dit Didier Arafat bon je suis un spiritualiste moi j'ai déjà compris en même temps d'où est-ce que le problème venait quand il m'a dit Didier Arafat il m'a dit Didier Arafat non que lui il est trop fan d'Arafat et effectivement c'est un de mes neveux c'est un de mes neveux qui aime trop la musique ivoirienne et il peut vous chanter la chanson d'Arafat mot pour mot virgule par virgule il est très fan d'Arafat mais moi je ne savais pas que son fanatisme était allé à ce niveau et il me dit qu'il est fan d'Arafat et puis je dis d'accord il n'y a pas de problème tu es fan d'Arafat non il a dit oui j'ai dit en dehors d'Arafat qui tu aimes il m'a dit qui n'a pas pensé encore à ça mais façon dont il aime Arafat qui ne sait pas si il va aimer encore quelqu'un comme ça et effectivement c'est vrai parce que à l'époque c'est mon petit il avait économisé de l'argent jusqu'à 170 000 il voulait quitter le Bénin pour aller en Côte d'Ivoire juste pour rencontrer Arafat et à l'époque il y avait une guerre tribale au village et c'est l'argent du transport là il a envoyé ils ont acheté des maïs des vivres pour les villageois à cause de la guerre tribale qui a causé l'incendie des greniers donc c'est ça et je lui ai dit d'accord il n'y a pas de problème qu'on n'a qu'à voir ce que Dieu va faire on va mettre ça en prière et puis j'ai fait une prière là en islam on appelle ça Yassin quand j'ai fait la prière de Yassin là pour la liberté de mon neveu la prière de Yassin là quand ça marche la victime meurt son sein coule la personne meurt pas accident quoi la personne meurt pas choc quand on fait souvent la sourat Yassin là vous me recevez non donc quand on a fait la sourat tous les Yassin là le 31 juillet le 11 août Arafat a fait accident il a fait accident il est mort vous avez vu quand Arafat est mort le 11 août c'est à dire un lundi matin je crois c'était le dimanche soir ou lundi quand Arafat est mort le lundi matin ils ont affiché les résultats de de trucs là à l'école nationale là-bas parce que lui il était à l'école nationale comme moi ils ont affiché les résultats et il s'est avéré que mon cousin a admis donc les résultats sont sortis 24 heures ou un peu plus de 24 heures après la mort de Tizi Arafat Arafat est décédé le lundi matin et les résultats sont sortis le mardi soir et il était parmi les admis vous avez vu donc j'ai essayé de faire la part des choses parce qu'on dit souvent que les artistes sont des magiciens ils travaillent avec la chance de leurs fanatiques ils travaillent avec la chance de leur l'aura de leurs fanatiques ceux qui écoutent leur musique ils travaillent avec leur chance pour faire briller leur étoile vous avez vu maintenant qu'on a fait une prière de délivrance et qu'on a fait le retoile l'envoyeur vous avez vu que Tizi Arafat celui dont il était fan la personne est décédée et quand Arafat est décédé ils ont sorti les résultats maintenant son nom est sorti parmi les admis vous avez vu non donc c'est pour vous expliquer que la musique la musique que nous écoutons les musiciens dont nous sommes fans sans vous mentir ce sont des satanistes ce sont des après même la mort de Tizi Arafat on a vu sur la télévision on a vu sur les écrans que c'était un gars qui était dans la secte des francs-maçons ou bien il était dans la secte des illuminatis avec papa Ahmed Bakayoko vous avez après ça mort ça n'a pas duré Ahmed Bakayoko aussi est mort vous voyez donc c'est pour vous dire que la plupart de nos artistes de ces grands hommes que vous voyez ils font de la magie du fétichisme du satanisme même le simple fait d'écouter la musique vous voyez les conséquences que ça engendre ils utilisent votre chance donc j'ai vu que rien n'est au hasard rien ne se passe pas à hasard si ça s'est vraiment passé comme ça c'est pour que je tire une leçon pour que mon neveu là aussi tire une leçon parce que toute personne à qui on raconte ça la personne voit vraiment qu'il y a un lien il n'y a pas de hasard c'est pas un hasard quoi vous avez compris non donc c'était ça mon histoire TMG hey seigneur vous n'avez entendu ça ah je ne sais rien quoi vous dire je suis choqué dites moi ce que vous a passé